Salut les gars j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog Franchement je vous dis un peu C'est sincère avec vous C'est un peu un vlog de dernière minute Parce que je comptais tourner une autre vidéo Mais j'ai pas ce qu'il faut Et j'ai la flemme et j'ai pas forcément envie En fait j'ai juste pas envie de me prendre la tête Et de me mettre devant un montage un peu trop compliqué J'ai vraiment envie d'être en mode chill Quelque chose de simple Comme j'aime les faire Donc pour ça pourquoi pas un vlog Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Sûrement rien de spécial comme d'habitude De toute façon vous connaissez déjà la chanson Mais j'ai reçu quelques petits trucs Aïe j'ai un mal de chien J'ai reçu quelques petits trucs pour Inès Hier et aujourd'hui aussi Parce qu'en fait je lui ai changé tout son matelas Parce que franchement ça faisait Deux ans qu'elle l'avait Et j'en ai pas pris soin Enfin j'en ai pris soin mais pas autant Que je le devais Et là en soi le matelas il était très bien C'est juste que voilà Je suis un peu psychopathe sur les bords J'ai très peur qu'il y ait des microbes Des trucs des machins Donc du coup je l'ai jeté J'en ai acheté un autre Qui me paraît très bien Je l'ai pris sur Amazon Si jamais ça vous intéresse Je vous mettrai les liens en barre d'infos Vous savez c'est de la marque Petitly Et vous avez une face hiver Une face été Donc du coup j'ai trouvé ça pas mal C'est anti-acarien Anti-bactéries Anti-moisissures et tout C'est déhoussable Ça peut se laver Et tout ça Donc franchement je suis hyper contente Après qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris aussi un protège matelas J'ai tout pris sur Amazon Et après tout ce qui est à linge de lit J'ai pris sur la redoute Comment j'ai calé les gars Parce que du coup J'ai acheté une couette Et un oreiller Parce que voilà Il va pas très très longtemps Je pense Il va commencer à faire un peu frais Et le problème c'est que chez moi Quand il commence à faire un peu frais Chez moi il fait déjà super froid Donc du coup il fallait absolument Que je lui achète une petite couette Surtout que maintenant elle est grande et tout Donc du coup voilà J'ai pris un matelas De la marque Petit Matelas C'est le climatisé Donc une face hiver Une face été Anti-acarien Anti-bactéries Anti-moisissures C'est ça Garantie 10 ans Et du coup Je l'ai payé 79,99€ C'est un 60 sur 120 cm Et je l'ai pris sur Amazon De base je l'avais vu sur la redoute Mais sur la redoute Je crois qu'il était A 100 129 ou 139 Ou un truc comme ça Genre il y avait une grande différence Donc du coup je l'ai pris là Donc ça je l'ai reçu hier Et j'ai aussi reçu du coup De la marque Petit Lio encore Du coup protège matelas C'est pour ça qu'il est grand Je me suis trompée de taille Moi c'est pas grave J'ai pris Je me suis trompée de taille C'est pour ça qu'il est un peu trop grand Je pense pas grave Je vais en reprendre un autre A la bonne taille De toute façon c'est des trucs Qu'on a toujours besoin Parce qu'il y a toujours Des petites catastrophes Donc du coup j'ai pris Le protège matelas bébé Anti-acarien A l'aise imperméable Sans faire exprès J'ai pris en 70 sur 140 Alors que j'aurais dû le prendre En 60 sur 120 Et du coup voilà Imperméable et résistant Anti-acarien Anti-moisissure Anti-bactérien Ousse lavable en machine A 60 degrés Donc du coup pareil Vous savez c'est les Les trucs avec Une espèce de plastique A l'intérieur Comme ça au moins Si ça déborde Ça touche pas le matelas Et du coup Aujourd'hui On est le Aujourd'hui normalement Je devrais recevoir Du coup Un protège matelas Mais vous savez C'est pas vraiment En housse C'est vraiment genre Le truc avec les Les trucs en élastique Comme ça Vous voyez Que vous mettez sur le matelas Pour avoir une double protection Parce que J'ai vraiment envie De protéger Ce matelas-ci Donc celui-ci Je me suis pas trompée J'ai pris la bonne taille Donc imperméable Avec 4 coins élastiques Pour le matelas A l'aise en coton respirant Garantie 15 ans Ah ouais Que j'ai payé 13,99€ Il était à moins 18% De base c'était 16,99€ Et du coup Le petit protège matelas Je l'ai payé 14,99€ J'ai pris Une housse de couette Avec un oreiller Anti-acarien C'est pour bébé Fabriqué en France C'est du 80 sur 120 Elle est blanche Et normalement je crois Qu'elle est lave Mais je suis pas sûre De ce que j'avance Donc je vous redirai après Et j'ai payé 48,70€ Et après j'ai pris Un ensemble J'ai pris deux ensembles Pour le lit Dantin Que je suis tombée Que je suis tombée Faux amoureuse Pour l'automne Ça va être magnifique Je lui en ai pris trois Donc tout est séparé Il n'y a rien en lot Donc vous achetez La housse de coussin La housse de couette Et le drausse Voilà tout est séparé Donc du coup J'ai pris La housse de coussin Enfin le thé d'oreiller Comme ça De toute façon je vous mettrai tout En barre d'infos Donc j'ai pris Le thé d'oreiller A 5,19€ Au lieu de 7,99€ Et c'est du 40 sur 60 Après j'ai pris La housse de couette Qui était à 16,24€ Au lieu de 24,99€ Et j'ai pris Le drap housse A 8,44€ Au lieu de 12,99€ Et ensuite J'ai pris Pareil Dans cette matière Vichy Vous savez que J'adore ça Pour l'automne Et du coup Moi c'est les grands carreaux Et après Le drap housse C'est en petit carreau Et du coup J'ai payé Le thé d'oreiller En Vichy 5,19€ Au lieu de 7,99€ Ensuite J'ai pris Le drap housse A 8,44€ Au lieu de 12,99€ Et la housse de couette 16,24€ Au lieu de 24,99€ Franchement J'ai trouvé magnifique Je vous dirais Dans un prochain vlog Une fois que j'aurai lavé Comment c'est Si ça a tenu Ou si voilà Parce que On sait jamais Des fois vous savez Vous achetez des trucs Et malheureusement Ça tient pas Et là normalement Je devrais recevoir aussi Un colis Zaha Qui va être livré En deux parties Franchement Je ne comprends pas Ça me saoule A un point Après je peux comprendre Ça se trouve C'est dans des entrepôts différents Mais Ça fait du carton Pour rien Du plastique Pour rien Des trucs Pour rien Bref Mais bon En tout cas J'ai commandé Trois jeans Dont un Que je ne suis pas du tout Sûre de l'histoire Mais je croise les doigts Parce que j'ai trop envie De prendre un jean Comme ça Vous savez C'est un jean Un peu évasé Et tout Donc on verra Après j'ai pris Deux jeans Que j'adore Que j'adore Tout le temps Que j'ai déjà Mais qui est troué Au niveau de la jambe Mais ça fait un moment Que je l'ai Et en fait C'est le jean Avec lequel je me sens Le mieux Clairement Il taille super bien Il est génial Donc du coup Je l'ai racheté Et j'ai racheté Le même Mais d'une couleur différente Donc voilà C'est tout Et après normalement Je ne vais pas faire Grand chose de plus Après si je vois Que par exemple Je reçois mon truc Pour les bougies Peut-être que je commencerai A le faire avec vous Je n'en sais rien Sachant que ce soir C'est soirée Harry Potter On est jeudi Donc il y a Harry Potter Qui passe sur TF1 Donc du coup Ça va être soirée Harry Potter Tranquillement Sur le canapé Donc je ne sais pas encore Ce que je vais faire à bouffer Mais ça va être un truc Assez simple je pense Je n'ai pas trop envie De me prendre la tête Surtout qu'hier Je lui ai dit Ah mais il y a des restes d'hier On verra De toute façon Ce n'est pas très grave Je verrai Mais j'avais envie de manger Genre un petit truc frais Vous voyez Je vais voir ce que je vais faire Et je dois commencer aussi A regarder Pour faire ma liste de cours Bref Je vais arrêter de parler ici Je pense que je vais me poser Un tout petit peu Lire un petit peu de mon livre Franchement j'ai acheté un livre Pépite Franchement je l'aime trop Donc je vais continuer à lire Un petit peu Et après je me ferai un petit café Je vais réveiller aussi mon chéri Dans pas longtemps Et puis voilà quoi De toute façon on me tient au courant Allez à toute Bon finalement Je n'ai rien lu du tout J'ai eu ma mère au téléphone Enfin ma mère Non J'ai appelé ma mère J'ai eu mes petits frères au téléphone C'est plutôt ça la vérité Je vais me faire un petit thé Parce que là J'ai trop soif Mais je n'ai pas envie De boire un café Donc je vais faire mon thé Comme d'habitude C'est le thé des alizés Thé vert, pêche Et fleur d'oranger Je l'ai bientôt terminé J'aime trop ce thé J'appelle J'ai euộng A fait J'ai eu j'ai eu T' beating J'ai onto Uma In J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Sous-titrage ST' 501 J'ai déjà tous mes trucs de septembre de planifié là, m'importe, j'ai envie de faire un bête de truc Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, je suis en plein préparatif pour les bougies de ma copine là Je ne vous ai pas repris avant, franchement Inès elle n'est pas bien, elle ne fait que de bismada Et vous connaissez ma phobie de ça, donc franchement je peux vous dire que je ne suis pas au top de la forme là J'ai chaud et tout, franchement je ne suis pas bien, je ne me sens pas très bien Même si de base je ne suis pas malade, le fait de voir les gens malades comme ça me rend malade Genre je suis pire que limite, vous voyez, c'est pas moi de base qui est malade Mais bon bref, je suis éclatée, j'ai passé de sale nuit en plus Franchement ça me saoule, mais c'est pas grave Mais ça va, ça va, ça va Là je suis un peu occupée à faire ça, donc du coup ça me détend un peu, vous voyez J'ai une coupe les gars, il n'y a rien qui va aujourd'hui Je suis désolée, mais c'est aussi ça Les journées normales Là je suis en train de mettre les mèches des bougies, vous savez, dans les petits autocollants Pour éviter qu'elles ne bougent, au moment où je vais déverser la cire dans le petit pot Je fais chauffer ma cire du coup Elle paraît jaune, orange, mais elle est transparente, c'est juste quand elle fond Donc du coup je la laisse fondre totalement Et après je vais venir la verser dans les petits pots Alors déjà là il y en a 15 Et en dessous il y en a encore 15, il en fallait 30 en tout Donc du coup, voilà Inès m'a perdu tous mes trucs comme ça et comme ça Donc du coup genre j'ai fait Genre les trois là J'ai fait vraiment du seconde main Parce que là j'en avais pas du tout assez Donc du coup voilà Je suis trop contente Au moment où je suis rouge Je suis venue me poser un peu en attendant que la cire continue de chauffer Parce que vraiment je me sens pas bien du tout Genre j'ai très mal à la tête En fait j'ai surtout l'impression que Dès que je bouge le regard Que genre c'est au ralenti Je sais pas comment j'ai expliqué Genre vraiment Tu vois en dedans ? Non ? Inès ça a l'air d'aller un peu mieux Ça va mieux mon coeur ? Oh ça va mieux ? Eh c'est pas trop Ouais je vous disais J'ai l'impression que je vais tomber dans les vapes Tellement j'ai mal à la tête Je sais pas ce qu'il se passe Mais ça va aller Vraiment je déteste avoir ce genre de sensation Ça faisait un petit moment que je l'avais pas eu ça Ça va aller Bon Si jamais je vous reprends pas C'est qu'il s'est passé quelque chose Donc j'espère vous reprendre Non je vais me poser un petit peu De toute façon la cire Je suis obligée de la mettre au minimum Donc du coup ça prend un peu de temps à fondre Donc du coup Je vais me poser un peu Soit regarder une petite vidéo sur Youtube Soit lire un peu Tout à l'heure j'ai même pas lu Je vous dis la vérité J'ai pas envie de lire Donc je pense que je vais juste me poser un petit peu Et regarder une petite vidéo Et puis voilà De toute façon je vous reprends après A toute Bon J'ai mis le flash de mon téléphone Sinon je voyais strictement rien Inès s'est endormie en deux secondes Quand ça lui a touché les cheveux Il lui a touché ici Elle s'est endormie direct Elle a été fatiguée Franchement elle s'est réveillée Quand même assez tôt Et c'est surtout qu'après Bah du coup elle était malade Donc voilà Mais bon là ça a l'air d'aller un peu mieux Donc c'est déjà ça Moi j'ai bien avancé sur les bougies J'en ai fait 13 Donc du coup là je vais attendre un petit peu Qu'elle sèche pour faire les deux autres Et après j'en aurai fini Et demain je pense que je ferai les 15 autres Parce que là franchement J'ai des vertiges de ouf Je sais pas ce qu'il se passe Je me sens pas bien Je vais faire un test pour le coco Courbature Vertiges J'avais mal à gorge hier Et aujourd'hui aussi Cette histoire ne sent pas bon Mais bon bref On verra bien Mais voilà Là je vais juste faire une petite pause Je me suis mise devant une vidéo YouTube J'ai plein de vlogs à rattraper Donc du coup voilà Je vous reprends un peu plus tard Et puis c'est bon Attends J'allais vous dire que je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure Mais ce n'est pas vrai J'ai Je suis descendue Chercher un colis J'ai reçu mes jeans Je sais même plus ce que je fais Tellement je suis fatiguée J'ai reçu mes jeans Je les ai essayé J'aime bien Franchement Bon il y a celui un peu Il n'est pas pas de def Je ne sais pas comment vous expliquer En gros il est Il est un peu pas de def Mais pas vraiment En fait il a un ourlet Un ourlet ouvert Je ne sais pas comment on dit Mais je suis petite de taille Enfin je suis petite de taille Tout est relatif Je fais 1m63 Donc je savais pertinemment Que le jean allait potentiellement A être un peu long Mais d'un côté Je veux le porter avec mes buffalo Qui sont assez hautes Donc ça ne me pose pas de problème Donc du coup voilà Je suis explosée Mais vraiment Là j'ai terminé les 15 bougies Demain ou après demain Je vais faire les 15 autres Parce que Vraiment je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui Je ne suis pas en forme Je n'ai pas envie Je suis fatiguée Et pourtant ce matin Je n'étais pas comme ça Genre ce matin Je me suis réveillée un peu À la bavite et tout Avec Inès Qui ne se sentait pas bien Je suis huileuse Mais Bah non même pas Je ne sais pas Avec Inès qui ne se sentait pas bien Donc du coup je me suis levée Sachant qu'hier Je me suis couché assez tard Parce que Je n'arrive pas à reprendre Un bon rythme de sommeil J'en ai marre J'en peux plus Je suis En fait je suis extrêmement fatiguée Mais je n'arrive pas à dormir Même si je vais dans le lit Que je me pose Que je ne touche pas mon téléphone J'arrive pas à dormir En fait je pense que là Au mois de septembre Déjà je tenais à vous parler Attendez Je vais essayer de me caler un peu mieux Bon écoutez On croise les doigts Que ça ne bouge pas Bref Je vous disais là Pour le mois de septembre J'ai énormément d'idées Vraiment les gars Je ne me sens pas bien J'ai énormément d'idées Je veux vraiment que Bah mettre ça en place Parce que J'avais déjà pensé Enfin pas vraiment ce genre de truc Mais j'avais pensé Un petit truc à peu près pareil Sauf qu'au final Je ne l'avais pas mis en place Oui mon coeur Tu t'es fait bobo Ça va Je ne l'avais pas mis en place Et j'avais regretté un peu Mais après je me suis dit Ce n'est pas grave Si ça n'a pas été fait C'est que ce n'était pas le moment Ou que voilà Je n'allais pas le faire correctement Sauf que cette année J'ai vraiment envie de le mettre en place Mais je ne suis pas Enfin c'est pas que je ne suis pas sûre D'y arriver Mais j'ai vraiment peur De ne pas réussir A tout gérer en même temps Donc je vais vraiment Essayer de croiser les doigts Au maximum Mais de toute façon Le planning des vidéos Ne change pas Je vais toujours poster Une vidéo Chaque dimanche A 17h Si ce n'est pas plus Mais le seul dimanche Où normalement Il n'y aura pas de vidéo C'est le dimanche 18 septembre Parce que ça va être L'anniversaire d'Inès Donc si j'ai réussi A faire quelque chose Pendant la semaine Je vous le posterai Enfin je vous posterai La vidéo Le vlog Du coup le dimanche 18 Si je n'ai pas réussi Parce que j'ai ma tête ailleurs Et tout Surtout que j'ai mon beau-père Qui va arriver de la Tunisie Et tout J'ai ma belle-sœur aussi Qui va venir Je sais pertinemment déjà Que ça va être compliqué pour moi Parce que comme vous le savez Par rapport à mes crises d'angoisse Ce n'est pas encore évident A 100% Même s'il y a eu Beaucoup d'améliorations C'est encore un peu tendu Franchement J'ai très peur Je vous dis la vérité Rien que de vous parler de ça J'ai les larmes aux yeux Parce que Je n'ai pas envie de décevoir les gens Je n'ai pas envie de dire non non plus Donc je me force de ouf Mais je sais que ça aussi Ça engendre le fait Que je dors très mal Ces derniers temps Que je stresse beaucoup Parce que je ne suis vraiment pas bien Mais ça va aller Je suis confiante Et je pense que Je dois continuer à garder ce mental Si je veux que ça se passe bien Parce que si je commence à me dire non Ça va mal se passer Non je n'y arriverai pas Non machin En fait Je ne m'en sortirai jamais C'est juste que vraiment Je suis arrivée au stade Où ça commence à être long Ça commence à être chiant Je commence en fait à arriver au stade Où je n'ai plus de force Je n'ai plus envie Enfin c'est pas que je n'ai plus envie Mais ça commence à être fatigant Chiant Genre je me dis J'ai envie de m'en sortir Mais ça ne va pas assez vite Et surtout que je suis quelqu'un Je n'ai zéro patience Mais vraiment Je pense que le jour Où j'ai été conçue Vous savez Genre On donne un peu de beauté On donne un peu d'intelligence Un peu de patience Un peu de bonté Un peu de tout Je pense que Je suis passée à la trappe Niveau patience Parce que j'en ai aucune Je n'arrive pas à patienter Je suis vraiment le genre de meuf Quand je veux un truc Il faut que ça soit tout de suite maintenant Je ne supporte pas attendre Vraiment J'ai toujours été comme ça Mais voilà Ça va bien se passer Je continue dans cette lancée là J'essaye d'y penser le moins possible Pour éviter de stresser le moins possible Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi Mais voilà Je ne veux pas me foutre la pression J'ai beaucoup de choses dans la tête J'ai beaucoup de projets Qui sont entre guillemets En cours de Mais voilà Je n'ai toujours pas de réponse Je ne suis pas sûre à 100% Donc voilà C'est pour ça que c'est aussi stressant pour moi Mais ça va Ne vous inquiétez pas Franchement Je vais bien J'espère juste que tout va bien se passer Et pour le mois de septembre Je voulais vraiment mettre en place Un petit truc avec vous En gros voilà Moi je suis quelqu'un J'adore faire des vidéos Et j'adore surtout faire des vlogs Malgré que j'adore les face cam J'adore faire des vlogs aussi Pouvoir parler tranquillement Par exemple comme ça avec vous Je ne suis pas faisant trop me prendre la tête Où je me sens bien en fait Quand je fais des vlogs vraiment Et du coup Le mois de septembre Ça va être la période automnale C'est ma période préférée de tous les temps Vraiment avant j'étais beaucoup été Mais avec le temps Franchement Je commence à préférer mille fois l'automne et l'hiver Que le reste Même si le printemps j'adore Mais voilà Je suis très automnale Très automne C'est vraiment ma période Bref 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 Et surtout que ma fille Bah du coup elle est née en automne Donc d'autant plus Mais voilà j'adore les vibes d'automne C'est le moment où il pleut Moi j'adore quand il pleut Je trouve ça tellement déstressant et tout Et c'est vraiment la période où voilà Il y a les feuilles mortes Il ne fait pas encore trop trop froid Mais il ne fait pas non plus très chaud C'est vraiment ma période préférée Et du coup je voulais vraiment mettre en place Bah du coup les vlogs d'automne Parce que voilà ça me tient à coeur J'y avais pensé vaguement l'année dernière Mais après au final j'avais fait les vlogs Sauf que voilà je me dis Même si peut-être que cette année Je referai les vlogs Parce que j'ai adoré faire ça l'année dernière J'avais envie de faire quelque chose de nouveau Quelque chose Quelque chose Qui me plaise vraiment Où je puisse m'exprimer Je puisse partager plein de trucs avec vous Des idées de recettes Genre des trucs voilà Qu'est-ce que j'aime ? Donc du coup j'avais J'arrivais à réfléchir à ça Et c'est surtout aussi je voulais mettre en place Du coup comme une petite bucket list C'est des choses qui m'arrivent de mettre en place Au mois de septembre Du coup en fait pour vraiment recommencer l'année Parce que comme je vous ai toujours dit Pour moi ma rentrée c'est pas au mois de janvier C'est vraiment au mois de septembre Je suis restée sur les périodes scolaires Je pars à zéro à partir de septembre Je m'organise à partir de septembre Donc vraiment des fois c'est des choses que je mets en place C'est une espèce de petite bucket list à faire pour le mois Bah par exemple je sais pas Changer toute ma carte de robe Essayer de faire de nouvelles choses et tout Et du coup c'est ça que je voulais mettre en place avec vous De toute façon je vous expliquerai Je vous expliquerai tout en détail Lors d'une prochaine vidéo Mais voilà c'est juste pour vous prévenir Qu'on va se retrouver beaucoup plus souvent en mois de... En fait je vais commencer Mi... Mi... Fin septembre Je vais vraiment commencer le premier jour de l'automne Donc du coup voilà C'était juste pour vous dire ça Et puis je vais... Je pense que je vais couper le vlog ici Ou peut-être que je vous filmerai quelques petits moments Mais je vais pas parler Parce que vraiment je... Je suis pas bien du tout Je suis vraiment fatiguée Il laisse aussi apparemment Je vais pas donner envie de bailler Mon chéri devait rentrer il y a déjà un moment Mais il n'est toujours pas rentré Donc je vais essayer de l'appeler Voir ce qu'on va faire Et je vais me poser sur le canapé Je vais regarder Harry Potter Et après je pense que ce soir par contre Je pense et je souhaite que j'aille dormir tôt Vraiment parce que je suis exposée Je me sens vraiment pas bien J'arrive même pas à regarder la caméra Tellement genre la lumière me gêne Donc du coup voilà J'espère vraiment que ce vlog vous a plu Même si voilà C'était vraiment une journée très chill Entre nous J'ai pas fait grand chose Je suis restée la plupart de ma journée Affalée sur ce canapé Mais parce que je me sens vraiment pas bien Mais voilà J'espère au moins que ce petit vlog vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker la vidéo A la commenter si ça vous fait plaisir N'hésitez pas aussi à vous abonner Et activer la cloche de notification Pour ne rien rater Et surtout comme je vous dis Il y a du très lourd qui va arriver Donc si vous voulez activer cette petite cloche de notification Comme ça dès que je sors une petite vidéo Vous serez avertis Et si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux Je vous les affiche à l'écran Donc voilà je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz